Générique 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 ... et des miracles, vous avez compris ce que vous avez su comprendre. Et donc, nous sommes dans le face-à-face, cela a été dit, face-à-face aujourd'hui autour des prophéties de William Marion Branham, prophète du temps de la fin pour certains, mais Dieu pour d'autres. Le sujet, c'est les prophéties de William Marion Branham, prophéties du prophète William Marion Branham, prophéties de Dieu William Marion Branham, ont-elles été accomplies ou non ? Le pasteur Mbota nous dit non, aucune de ces prophéties n'a été accomplie. Par exemple, Branham dit, en son temps, il dit qu'en 1977, il devait avoir cet événement avant la fin du monde. Finalement, Branham s'est planté. Mais le pasteur Katsuki nous dit, oui, Branham avait prophétisé qu'il devait mourir à 56 ans. Évidemment, il est mort à 56 ans. Est-ce qu'on peut applaudir pour les deux pasteurs ? Renaud-Boris Mbota, vous êtes sur le banc des accusés parce que vous accusez le Dieu d'autrui de ne pas avoir accompli ses prophéties. Expliquez-vous, vous avez cinq minutes. Merci beaucoup. Je salue d'abord tous les téléspectateurs dans le nom de Yeshua Hamashiach. Et je crois que si ce sujet est un sujet décisif, vous savez que s'il y a une chose que les suiveurs de Branham aiment lancer en slogan, c'est de dire que Branham aurait donné des milliers de prophéties qui n'ont jamais manqué de s'accomplir. Et s'il s'exprime ainsi, c'est parce que Branham leur a dit qu'il en est ainsi lui-même. Je commence à le lire dans le COD, paragraphe 201, paragraphe 250. Il dit ceci. Maintenant, observez, voyez, ceci soulève des questions. Je suis un vieux prédicateur, j'ai 26 ans dans le ministère. Et je suis reconnaissant de pouvoir dire que je n'ai jamais essayé de présenter quoi que ce soit dans ma vie sans que ce soit d'abord révélé. Je suis si reconnaissant que l'ange dit Seigneur, car j'ai aucune éducation, aucune capacité. Et cet enjeu est descendu et a été de l'aide envoyée par Dieu pour moi. Et il ne m'a jamais dit une chose qui ne s'accorde pas parfaitement de la Genèse à l'Apocalypse, au point que j'ai noté ceci rapidement quand il a dit, tu auras un don de guérison divine. Je l'ai noté juste de la manière dont il l'a dite. C'est une déclaration de William Branham. Et la seconde déclaration, il dit ceci. « Toute ma vie j'ai eu des visions et je demande à n'importe qui de se lever et de dire si jamais l'une d'elles a manqué de se réaliser. Ce n'est pas arrivé. Cela ne peut pas arriver. » Vous voyez, c'est impossible. Là, c'est dans l'âge de Tiatir, péché en 1960, à la page 37 et 38. Et dans la parole de Dieu qui demeure éternellement, il ajoute à la page 19, « Si une personne seulement, dans le monde entier, peut prouver qu'une révélation ne soit pas juste, même partiellement, je suis d'accord qu'on me prenne pour toujours comme un faux prophète. » Et dans la question répond sur le Saint-Esprit, péché le 12 décembre 59, Branham ajoute, « Et si je m'en vais comme un faux prophète, je perdrai ma propre âme et je perdrai la vôtre avec la mienne. » Donc, selon Branham, ici, le sérieux du problème est que les Branhamistes qui soutiennent que Branham n'a jamais échoué dans une seule prédiction, dans une seule de ses prophéties, dans une seule de ses visions, il n'a jamais échoué, ne peuvent jamais nous montrer une seule fois où Branham ait annoncé un événement avant son accomplissement. Et notons que la prophétie, par définition, est une prédiction des choses futures, par inspiration divine ou par révélation. Et elle doit être conservée par écrit. Quand elle est donnée, elle doit être conservée par écrit et lue couramment avant la réalisation. À l'exemple de la prophétie d'Abbakouk, où il a dit, dans Abakouk 2, versets 2 à 3, il a dit « Yahvé m'adressant la parole » et il dit « Écris la prophétie, grave-la sur les tables de pierre, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est fixé, elle marche vers son terme, elle ne mentira pas si elle tarde à temps-là, car elle s'accomplira, elle s'accomplira certainement. » Or, William Branham basait habituellement ses prophéties sur des événements déjà accomplis dans l'histoire, ou en cours de réalisation en s'inspirant des médias publics. Celles qu'il a prédit avant les réalisations ne sont jamais arrivées en accord avec les détails qui ont été prédits. Donc la réalisation des prophéties est l'une des distinctions la plus concrète d'un prophète. Pour qu'un homme soit d'abord reconnu comme un prophète, il faut premièrement que ce qu'il a eu à annoncer puisse s'accomplir dans le délai. C'est ce que Jérémie a dit, que c'est par l'accomplissement qu'on reconnaîtra que vous êtes réellement un prophète. Maintenant, que vous soyez vrai ou faux prophète, vient maintenant après. Il y a d'abord l'accomplissement d'une prophétie dans les détails qui ont été donnés, et ensuite cela vous place dans la position d'un prophète, donc quelqu'un qui annonce l'avenir, qui annonce ce qui va arriver. Alors par la suite, pour que vous soyez classé vrai ou faux prophète, c'est si votre enseignement s'accorde avec les textes sacrés. Parce que vous avez parlé par le même esprit, Elohim n'a qu'un seul esprit qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas parler par des prophètes qui vous ont précédés. Dire une chose, et il vient maintenant chez vous, et il enseigne autre chose qui est contraire à ce qu'il a déjà dit. Ce qui ne s'accorde pas du tout avec la parole. Mais tout celui qui prophétise aussi, et dont la prophétie se réalise, n'est pas forcément un prophète de Yahvé. Selon Deutéonome chapitre 13, on peut avoir des prophéties qui s'accomplissent, des signes qui s'accomplissent, Mais si l'enseignement qu'on donne ne s'accorde pas avec les textes sacrés, alors cela est complètement faux. Alors William Bonham a prophétisé qu'il avait reçu cet événement. Une vision en 1933, qui montrait cet événement qui devait s'échalonner au fur et à mesure, jusqu'à ce que le monde connaisse sa fin par l'arme atomique. Et il a arrondi le temps en 1977. Aujourd'hui nous sommes au-delà de ce temps. Cette prophétie ne passait pas accomplie. Merci, 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 merci. Je vous remercie très infiniment. Merci de ce que la parole m'ait donné. Je vais rentrer rapidement. Je vais corriger ce que l'homme de Dieu vient de dire. Le pasteur Mbota a dit que William Bonham s'inspirait de ce qu'il voyait dans les médias. Qu'il nous montre quels médias qu'il avait vus, quelle idée qu'il avait vus après avoir vu ce qui est là-bas. Parce que nous devons dire des choses que nous avons, le témoignage. Sinon nous allons faire ce qui n'est pas juste d'être dit. Maintenant, je vais dire un peu ceci, parce que la fois dernière, le pasteur Mbota s'est présenté devant le Sijode 110 en lançant les défis, en disant qu'on m'amène le fils même, une seule prophétie de William Bonham qui s'est accomplie. Là où j'étais, j'ai dit, tiens, mais le gars là est audacieux. Comment il peut prendre tout un courage comme ça là ? Alors, je vais d'abord venir ici pour annoncer ce qui est William Bonham. Un, William Bonham est le véritable prophète de Dieu. Deux, il est le Dieu Tout-Puissant. Alors, trois, toutes les prophéties de William Bonham ont été accomplies. Je vais d'abord commencer par donner trois, parce que le temps va nous manquer. Je vais commencer par la prophétie. William Bonham avait dit qu'il devait mourir à 56 ans. Je vais lire. Puisque eux, ils sont tentés de dire que William Bonham s'inspirait de ce qu'il se voyait dans les médias. Mais non, il sera de mon avantage de prendre ce qui n'est même pas dans les médias. Parce que Ecclesiastes dit, vous, mais il a fait une chose qui est son commencement. Je vais lire dans la prédication, une robe d'occasion. William Bonham va dire, il fera un accident. Depuis 56, enregistré par les bandes. Ne sachons même pas comment l'événement sera. Il va prophétiser ceci. Dans une robe d'occasion, prochain le 25 novembre 56, paragraphe 124. 47 ans, je marche vers le Jourdain. Je dois y descendre. Je dois y arriver là. Je vais y arriver. Cela doit arriver par un accident sur la route. Depuis 56 ans. Et plutôt, depuis 1956. William Bonham, tout est enregistré sous bande. Lui, il était dans le message. Il sait très bien que tout ce que William Bonham me disait, ce sont des bandes. Alors, William Bonham prophétise cela. Et cela s'accomplit le 18 décembre 1965. William Bonham fait l'accident de ce qu'il avait dit. Sa mort prophétisait à 56 ans. William Bonham va dire dans la prédication, le sceau des Pâques, prêché le 10 avril 1965, paragraphe 152. Oh, souvenez-vous, nous sommes chers de sa chair, os de ses os. Si nous sommes son épouse, la mort n'entraverra pas du tout de cette puissance de la résurrection. Après ma paix, ceci sera détruit et de ma chair, je verrai Dieu. Gloire à Dieu. On le veut. Je ne veux pas le dire. Quelle espérance pour un homme âgé comme moi, alors que je vois ma faim s'approcher à 56 ans. William Bonham est en train de prophétiser. Il montre déjà que sa faim était arrivée à 56 ans. William Bonham va même prophétiser qu'il sera enterré en retard. En retard. Il a prophétisé cela. L'âge de l'église de la Odisselle, prêché le 11 décembre 60, paragraphe 1. Oh, je n'ai jamais terminé cela. Je me disais, j'étais en retard à mon mariage. Je suis né légèrement en retard. Je suis arrivé légèrement en retard à mon mariage. Si seulement je pouvais être en retard à mon enterrement, c'est l'occasion où j'aimerais bien être en retard. Vraiment en retard, ça sera en retard. Et remarquez le retard dont il est question, il est mort le 24 décembre 65 et il fut enterré le 11 avril 1966. Quel retard, quel temps. Cela a été déjà prophétisé. Alors, sous base de cela, avec ce 3 là d'abord, je m'arrête d'abord là-bas. Donc, moi je croyais de mon côté, je me disais ceci. Le pasteur Mbota va nous présenter le prototype d'un véritable prophète. En qui tout ce qu'il a dit est accompli. Parce qu'on va prendre William Branham, on va le mettre dans le banc des acquisés. Pour acquiser telle prophétie, c'est un faux prophète. Regarde le prototype d'un véritable prophète. Quand il y a le faux, il y a toujours le véritable. Le pasteur Mbota a le droit de nous présenter. Il aura l'obligation de nous mettre à côté le véritable prophète. Je ne sais pas si ça sera Joshua ou bien Dieu Elohim qui nous présente ces gars-là. Auquel de qui a dit la prophétie, cela s'est accompli. Sinon, s'il vient seulement pour attaquer William Aram Branham, sans avoir un exemple, c'est comme un puzzle. Mgr Branham nous avait présenté que le puzzle était toujours l'exemple d'avoir quelque chose de très important. Et il identifie par rapport à la maquette que vous avez. Il doit nous présenter la maquette originale. Le véritable prophète d'après la Bible. A qui tout ce qu'il avait dit s'est accompli. Merci beaucoup. Alors, la mort prophétisée en 1956. Je crois que là déjà, vous ne pouvez pas définir ces expressions-là comme étant une prophétie. Waouh ! C'est un premier point. Et gardez votre souffle. Le waouh et les amènent, vous les gardez. Ne vous agitez pas. Gardez le silence pendant que je me suis. Allez-y. Allez-y. Vous êtes libre. Ne vous agitez surtout pas. Ne vous agitez surtout pas. William Branham prophétise, paraît-il qu'il devait mourir par accident. Ce n'est pas une prophétie parce que William Branham avait plusieurs genres de langage et il a parlé plusieurs fois de la manière où la mort pouvait lui survenir. Survenir. Restez tranquille. Ne vous agitez pas. Alors, William Branham ici avait donné une prophétie qui devait mourir par balle. Je vais la lire. Les dieux de cet âge, les hommes qui sont en prison maintenant, paragraphe 231 jusqu'à paragraphe 233, il dit Je sais qu'un jour ça va m'écouter la vie, c'est vrai, c'est ce qui va arriver. Mais ici la vérité est divulguée, oui. Il est toujours sanglant, oui. Un jour ce qui arrivera, mais j'attends cette heure où tout sera fini. Une sœur vient d'avoir un songe. Elle m'en a fait part dans une lettre, disons Je les ai vues. J'ai vu cette église qui avait préparé un moyen de me tuer secrètement à un moment donné. Quand je descendrai de ma voiture et que j'entrerai. On me tirerait dessus. Mais elle a dit, puis l'espo a dit, pas maintenant, mais ça deviendra plus tard. Oui. Voilà, ça c'est William Branham qui raconte et qui atteste un songe que cette femme a eu, qui montre qu'il devait être tiré, tué par balle par une église. Mais aujourd'hui ce qui est curieux c'est que William Branham n'est pas mort par balle, et William Branham est mort par un accident de circulation qui était imprévu en laissant beaucoup d'éléments non accomplis dans l'histoire du temps. Mais d'abord, un élément de fait qui est vraiment étonnant, c'est le fait que je me retrouve ici devant quelqu'un qui dit William Branham est un véritable prophète de Dieu, alors qu'il n'a aucune prophétie annoncée d'avance. Qui a eu sa réalisation ? Qui a eu sa réalisation dans les détails qui ont été escomptés ? Parce que ce que vous avez donné sous sa mort, c'est n'importe quoi. Il y a déjà cette déclaration ici, avec un ainsi dit le Seigneur où Branham valide, c'est l'heure du 165, montre réellement que William Branham a échoué, parce qu'il fallait qu'il meure par balle, il fallait qu'il s'attirait dessus. Et il y a plein de citations, il parle de ça, on voulait me tirer par un ainsi de suite, et c'est comme ça que je vais terminer. Alors là déjà, William Branham qui meurt par accident, il ne meurt pas. Comme il l'avait décrit, il montre par là qu'il est un faux prophète. Lorsqu'il y a choisi qu'il devait être élevé comme le serpent dans le désert, comme Moïse éleva les serpents de reine dans le désert, il faut que le fils de l'homme soit élevé, il a montré par là qu'il devait, de quel genre de mort il devait connaître. Il devait mourir par la croix, et c'est ce qui est arrivé. Mais pour Branham, il devait mourir tiré par balle. Et le fait qu'il soit mort par accident, les classes sont faux prophètes. On ne devait pas le suivre aujourd'hui. Pour disait, le Jean dit, voilà, il avait prophétisé sous sa mort, alors qu'ici il vient de valider un singe, avec ainsi dit le Seigneur, que l'esprit a dit, ça arrivera comme ça, mais ça n'arrivera pas maintenant. Mais ça n'arrive pas comme cela a été dit par son esprit. Donc, c'est un faux prophète. Et en plus de ça, dit que voilà, William Branham est le Dieu Tout-Puissant. Mais ok, soyons quand même, soyons quand même sérieux avec le propos. Dieu ne prophétise jamais. Dieu parle. La Bible dit dans Amos chapitre 3, Yahvé parle, qui ne prophétiserait. La prophétie, c'est un homme, qu'il soit l'esprit de Yahvé, et qui parle de la part de Yahvé. C'est parler de la part d'eux, sous l'inspiration divine, ou sous la révélation. Mais ici, nous avons Branham qui prophétise. Et on dit qu'il a prophétisé, donc il a parlé sous l'action d'un esprit, qu'il a inspiré, qu'il a révélé, et du coup, on vient dire, voilà, il est Dieu. Dieu ne prophétise jamais. Et ici, William Branham, comme je l'ai dit, les sept événements qu'il a dit, qui devaient arriver s'échalonner avant la fin du monde, aucune n'a été une prophétie, et ce qui a été annoncé avant la fin, n'a jamais eu de réalisation. Il ne peut pas prouver le contraire, puisque Branham dit, les sept événements sont les événements principaux. Les sept visions prophétiques qui devaient s'échalonner avant que le monde soit détruit en 1977. Et aujourd'hui, nous sommes ici en 2017, en train de débattre pour valider le prophétisme de William Branham, mais c'est une bêtise absolue. Donc, qu'est-ce qu'un prophète des pacotilles qui annonce des choses, et les choses ne se réalisent pas ? Et on vient la tromper aujourd'hui, Branham n'a aucune prophétie qui a échoué, aucune vision qui a échoué. Mais il a dit ici, si quelqu'un peut montrer une seule prophétie qui n'a échoué, que partiellement, je serais d'accord qu'on m'appelle pour toujours faux prophète. Donc, il est d'accord lui-même, ce matin, qu'on l'appelle pour faux prophète. Je disais ceci pour clouer ce qu'il est tenté de dire comme un mensonge que Dieu ne prophétise pas. Je vais appeler Esaïe 43, le verset 9. Ici, là, il va dire que toutes les nations se rassemblent et que tout le peuple se réunisse. Qui d'entre vous a annoncé ces choses desquelles nous avons fait entendre les premières prédictions ? Qui produisent leurs témoins ? Qu'ils établissent leurs droits, qu'on les écoute et qu'on dise que c'est vrai ? Esaïe 43, le verset 12. C'est moi qui ai annoncé, sauvé et prédit. Déjà, c'est faux. Prédit et prophétisé, c'est la même chose. Moi, peut-être que vous fouillez ça. Je sais que vous allez m'attaquer. Il avait prédit au soir du 17. Maintenant, là, c'est là que je dis. Déjà, là, vous vous contredisez. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est pas parmi vous, un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins. Esaïe 44, le verset 7. Qui est comme moi ? J'ai fait des prédictions et je l'ai déclaré. Cela s'accomplit. Déjà, cela est faux pour vous. Faites très attention. Je vais descendre chez Yoshoa Mahamachia, comme vous l'appelez votre Jésus. Je vais le déplumer avec les prophéties fausses qu'il avait dit. Lui aussi sera classé dans les faux prophètes, dans l'angle de Deutéronome 18. Je vais lire. Matthieu, chapitre 10, le verset 22. Vous serez haïs de tout à cause de mon nom, mais celui qui persévera jusqu'à la fin sera sauvé. Ça, c'est Yoshoa Mahamachia qui dit. Quand on vous persécutera dans une ville, fouillez dans une autre, je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir la ville d'Israël que le Fils de l'Homme sera venu. On les a lapidés, on les a tués. Le Fils de l'Homme n'était pas venu. Faux prophéties. Un toque si jamais ça à côté. Ça ne s'est pas accompli. Donc ça, c'est déjà une prophétie. Les disciples espéraient sur ça, ils n'ont même pas vu. Cela a été réalisé. Qu'est-ce qu'il a dit ? Vous n'aurez pas achevé de parcourir la ville d'Israël que le Fils de l'Homme sera venu. Mais il n'est pas venu. On les a tués, on les a égorgés. Cette prophétie-là est faux. Ça, c'est Jésus. Deuxième prophétie pour montrer qu'est-ce qui se passe ici-là. Le Seigneur Josio, son Dieu, son prophète, comme il le dit, il est un prototype que je vais déclasser dans le lot des prophètes. Matthieu chapitre 16, le verset 27. Il dit, Car le Fils de l'Homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, alors il rendra chacun ses œuvres. Matthieu chapitre 16, le verset 28. Je descends. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, sans qu'ils n'aient vu le Fils de l'Homme venu dans son règne. Mais tous sont morts, qu'ils nous présentent là où ils ont vu le Fils de l'Homme venu dans son règne. Faux prophétie. Je mets ça encore à côté, balayé à zéro. Donc il était un faux prophète. Cela ne s'est pas accompli. Si c'est dans les cas que cela devait arriver. Il lui donne encore une autre prophétie sur la fin du monde. Il dit que cela arrivera à moins d'une génération. Matthieu 24, le verset 33. Il dit, De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'Homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point sans que tout cela arrive. La génération était passée. Est-ce que cela s'est accompli ? Faux. Alors, maintenant, vous devez savoir, voilà les siècles en plus de cela. Jésus n'est toujours pas venu. Seulement le temple qui avait été détruit à cause d'une seule prophétie, cela a été accompli. Maintenant, je vais encore dire quelque chose sur Jésus. Jésus qui savait qu'il y avait le Saint-Esprit, il parait sur lui. Il prophétise que Jida devait être au ciel avec lui. Et pourtant, Jida l'avait trahi. Maintenant, regardez ce qu'il dit. Est-ce qu'il s'était trompé de sa prophétie ? Il dit, Matthieu 29, le verset 27. Pierre prenons la parole et lui dit, voici nous avons tous quitté et nous t'avons suivi. Que sera notre part à nous ? Ça, c'est le disciple qui s'entendait de dire. Jésus leur répondit, regardez, je vous le dis en vérité, quand le fils de l'homme aura renouvelé de toutes les choses, vous serez assis sur le trône de gloire. Vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur les douze trônes et vous jugerez sur les douze trônes d'Israël, y compris Jida. Il s'en prie Jida. Il ne savait pas que Jida devait lui donner un détour. Mais comment il prophétise un truc que même le douze trônes sera là ? Et quand Pierre est tenté de poser cette question, Jida aussi est là, il dit, amène-moi aussi je serai là-bas. Et quand il arrive là-bas, il détourne la chose. Vous comprenez cela ? C'est pour montrer que M. Boris Mota, si vous êtes venu pour dire que non, la prophétie de William Branham ne s'est pas accomplie, je vous ai déjà appris par A plus B, Jésus, ses prophéties n'étaient pas accomplies. Par conséquent, il était un faux prophétie dans ce temps-là que vous êtes quand il dit. Il a dit, détruisez ce corps et en trois jours je le rebâtirai. Mais il parlait du temple. Il parlait du temple. Et qui est celui qui a dit que le corps-là, c'était son corps ? C'est soit ses disciples comme Paul le Kentucky qui vient pour justifier la prophétie de son maître. Regardez ce qu'il va dire. Il dit, il ne comprit pas qu'il leur parlait de son corps. Quel corps ? On l'a présenté le temple, c'était le temple. Les prophéties de Jésus n'étaient pas accomplies. Si je remonte encore plus loin encore, je vais encore essayer un peu de voir. Je vais encore essayer encore de voir ce qui s'était passé avec Joshua lui-même, Elohim lui-même, lui-même d'abord. Elohim a prophétisé des choses qui ne sont pas réalisées. Lui, Elohim, il a dit ceci dans Genèse 9, le verset 29. Tous les jours de l'homme sera de 120 ans. Merci beaucoup. Ok. Vous avez dit ici que vous prouvez d'abord qu'un prophète, Dieu prophétise. Et vous avez donné des versets qui montrent qu'il y avait annoncé des choses depuis le temps le plus ancien. Mais la Bible est précise. Je vous prends Matthieu 1, verset 22. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Matthieu 2, verset 15. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Matthieu 2, verset 17. Alors s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète. Donc le verbe annoncé ici lorsqu'il implique le divin, il implique le créateur, Elohim, il implique un prophète. Donc Yahvé annonce par un prophète. Yahvé ne prophétise pas. Il ne peut pas parler de la part d'un esprit ou de la part d'un certain être quelconque. Alors là déjà, vous êtes déjà hors gamme puisque William Branham a prophétisé et Dieu ne prophétise pas. Amon, ce chapitre 3 dit Yahvé a parlé qui ne prophétiserait. Donc celui qui prophétise c'est celui qui vient avec l'esprit de Yahvé qui a entendu les paroles de Yahvé et qui a vu la vision de El Shaddai. Ensuite il vient annoncer cela comme étant une prophétie. Alors le fait que Branham soit déjà là en train de donner des prophéties, d'annoncer des événements futurs par l'Ainsi dit le Seigneur en disant Ainsi dit le Seigneur cela s'accomplira et rien n'est accompli. Mais je suis quand même surpris. On est ici parce qu'on a parlé sur les fausses prophéties de William Branham. Et je crois qu'on devait être ici pour dire voilà il a prophétisé ça ça s'est accompli ici. Il a prophétisé ça ça s'est accompli ici. Et moi je vous dis que Branham n'a aucune prophétie annoncée avant le fait qui a eu sa réalisation. Et vous êtes là devant moi vous n'arrivez pas à le faire. Et qu'est-ce que vous faites ? Vous vous embrouillez dans le contre-sens pour attaquer la Bible attaquer Jésus pour dire que voilà si vous avez accepté que Jésus ait échoué prophétiquement donc vous êtes aussi en droit d'accepter que notre prophète aussi ait échoué prophétiquement. Mais je vais vous dire une chose Matthieu chapitre 10 que vous avez lu je relis le texte verset 22 jusqu'au verset 23 Vous serez haïs de tout à cause de mon nom mais celui qui persévera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville fouillez dans une autre je vous le dis en vérité vous n'aurez pas achevé de parcourir le vide d'Israël que le fils de l'homme sera venu. Alors il est aisé de constater ici que le Mashiach s'adresse aux douze apôtres qui étaient là devant lui. C'est à eux qu'il a dit de ne pas aller chez les non-juifs mais uniquement vers le bébé perdu de la maison d'Israël. Et il a précisé plus loin vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël avant qu'ils ne soient venus. Alors ce que vous ne comprenez pas ici il ne s'agit donc pas de la venue en tant que parousie à la fin du monde. Ce n'est pas sa parousie à la fin du monde. Mais le contexte des paroles de Yeshua montre clairement que ce dernier limitait l'application de ces paroles au premier siècle et à sa venue pour accomplir les prédictions sur la destruction de Jérusalem et son temple en l'an 70. Ce qui mit fin à la nation juive dont les survivants sont dispersés partout dans le monde. Alors en réglant ici de même que Yahvé s'était servi des babyloniens pour châtier la nation juive de même Yeshua s'est servi des romains pour détruire Jérusalem. Donc quand il a dit vous ne parcouriez pas toute la vie d'Israël avant que le fils de l'homme vienne il parle de sa venue pour le jugement et il est revenu il a détruit le temple a été détruit en l'an 70 cela s'est réellement accompli. Alors il ne s'agit pas ici dès sa seconde venue puisqu'un peu plus haut il leur dit allez seulement vers les brebis perdus de la maison d'Israël mais avant sa seconde venue dit cette bonne nouvelle du royaume sera annoncée dans le monde entier pour servir de témoignage à toute la nation alors viendra la fin. Donc ne confondez pas les choses cette venue n'est pas la venue de la fin parce qu'ils ont une commission ici d'aller uniquement en Israël et avant qu'ils aient parcouru toute la vie d'Israël le temple sera détruit et c'est cette venue de jugement dont il s'agit regardez ce qu'il va lui-même dire dans le chapitre 23 le verset 34 à 38 il ajoute ceci pour illucider ce qu'il a dit plus haut que vous avez mal compris en voulant mal interpréter c'est pourquoi voici je vous envoie des prophètes des sages des scribes vous tuerez et crucifierez les uns vous battez des verges les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville afin qu'ils retombent sur vous le sang innocent répandu sur la terre depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie fils de Berachie des Berachie que vous avez tués entre le temple et l'autel je vous le dis en vérité tout cela retombera sur cette génération Jérusalem Jérusalem qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés combien de fois ai-je voulu te rassembler comme une poule rassemble les poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu voici votre maison vous sera laissée déserte c'est là qu'il interprète cela tout cela arrivera sur cette génération et qu'est-ce qui va arriver le jugement de Jérusalem déception de Jérusalem et déception du temple maintenant je débarque encore pour dire à cet imposteur je vais te placer dans le lieu des imposteurs regardez ce qui va se passer ici Balaam avait prophétisé quelque chose sur Dieu il dit Balaam le faux prophète dira ceci Dieu ne ment jamais il répond nombre 23 le verset 18 Balaam prononça sur oracle dit lève-toi Balaam écoute prête parole oreille fils de Tchopor 23 le verset 29 toujours nombre il dit Dieu n'est pas un homme pour mentir ce qui est déjà faux ni fils de l'homme pour se répentir ce qui aussi est faux ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas ce qu'il a déclaré ne l'exéquitera-t-il pas dans Genèse le chapitre 6 chapitre 6 le verset 5 on va voir comment Dieu va commencer à se répentir l'Eternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal l'Eternel s'est répentit d'avoir fait l'homme sur la terre il vit affliger dans son cœur et l'Eternel dit j'examinerai de la face de la terre l'homme depuis que je l'ai créé jusqu'au bétail il regrette il dit je me réponds vraiment de les avoir fait un Dieu qui regrette donc il n'est pas parfait s'il savait comme M. Mbota les qualifie que c'est un Dieu qui connaît toutes choses ici l'Eternel se répond regardez l'agissement qu'il aura Moïse va ramener Dieu sur le droit chez Meditale Dieu l'Eternel dit à Moïse vois je vois vois ce peuple c'est un peuple coured maintenant laisse moi ma colère je vais vous enflammer contre eux je vais les consommer par ma colère continuation l'Eternel dit à Moïse ne dirait-il pas que c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir pour les tuyaux dans les montagnes et pour les extrémités de la dos de la terre reviens-toi de la dos de la colère et réponds-toi du mal que tu veux faire à ton peuple souviens-toi d'Abraham d'Isad et d'Isad et de tous tes serviteurs auxquels tu avais dit en girant par toi-même je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel je donnerai à vos descendants tous ces pays dont j'ai parlé et je ne les posséderai jamais l'Eternel Dieu se répandit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple Moïse sinon tu as raison là je dois me répandir l'Eternel s'est répandit maintenant regardez quelque chose il envoie Samuel pour aller oindre Saoul il regrette encore après sa décision il dit 1 Samuel chapitre 15 le verset 11 il dit je me réponds d'avoir établi Saoul pour le roi Seigneur qu'est-ce qu'il m'avait pris alors maintenant Jérémie va comprendre par là que Dieu n'est qu'un menteur Jérémie 4 le verset 9 à 10 en ce jour-là dit l'Eternel le roi et le chef perdront courage le sacrificateur seront étonné les prophètes se défiaient j'ai dit oh Seigneur Eternel tu as donc trompé ce peuple en disant Jérusalem vous aurez la paix exactement c'est l'épée qui les a menacés pourquoi tu fais cela ? ça c'est l'Eternel le Dieu qui montre donc c'est pour montrer quelque chose que lorsque Dieu viendra dans la chair humaine Alléluia il viendra il fera la même chose il sera un homme les agissements de Dieu sera comme celui d'un homme parce que c'est un homme la preuve en est dans le jardin de Dan quand il est tenté de pargourir il a dit Adam Adam où est-il ? mais comment Dieu connaissait il est omnipoteux il est omniscient comme on le dit même si vous vous cachez au fond de la mer comme a dit le puissant je serai là mais ce jour-là il est tenté de demander Adam Adam où est-il ? maintenant j'aimerais débarquer sur la prophétie de Dieu qui ne sont pas accomplies Elohim je descends ici il dit regardez ce qu'Elohim avait dit il a dit ceci il prophétie ici il va dire ici il va donner cette déclaration Genèse chapitre 6 le verset 3 alors l'éternel dit ok 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 alors l'éternel dit mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme car l'homme n'est que cher et ce jour sera de 120 ans ça c'est une prédiction il prophétise déjà ce jour sera de 120 ans après autre parole qu'Elohim qui ne s'est pas réalisée lorsqu'il s'est fâché on dirait que le jour de l'homme sera de 120 ans on constate que la vie des premiers hommes dépassait beaucoup de 121 ans Noé avait qui ? 990 ans donc Dieu avait failli dans ce qu'il avait dit tous les jours Genèse chapitre 9 le verset 29 il dit tous les jours de Noé fire de 950 ans puis il mourit donc il dépasse déjà ce que Dieu avait déjà dit il dépasse déjà ce qu'Elohim avait déjà dit et qu'est-ce qu'Elohim a dit il a dit le jour où tu mangeras ce fruit le fruit défendu il a dit ce jour là tu mourras mais le même jour qu'il avait mangé le fruit défendu il n'est pas mort il n'est pas mort prophétie non réalisée ça ne s'est pas accompli pourquoi ? parce qu'il avait prophétisé quelque chose qui n'était pas juste alors si il est dans ce camp là que nous voulons dire que non tout ce que Elohim est en train de dire est dans le sens parfait je pense que vous avez déjà l'idée ici là il est en train de dire ici là qu'est-ce qui se passe il a bien éclairci ici là le jour où vous en mangerez ok merci beaucoup le débat continue dans ce décembre il vous reste donc un temps de parole le test vous qui nous suivez à la maison le numéro est affiché donc vous pouvez faire déjà des commentaires sur l'émission ou sur notre page Facebook pour nous dire si vous êtes satisfaits du débat s'il faudrait que le pasteur les deux pasteurs reviennent sur la même thématique Renaud-Boris-Motta vous avez le mot de fin ensuite vous clôterez ok je vois ici je crois que tous les téléspectateurs l'ont constaté que le défi que j'ai lancé il y a de cela près de deux ans n'a pas été rélevé je l'ai dit ici et je l'ai redit encore qu'un seul pasteur du message de William Branham puisse me montrer une seule prophétie annoncée par William Branham qui a eu sa réalisation dans les délais qui ont été instantés parce que d'abord pour qu'un homme soit classé prophète je l'ai dit au début dans l'introduction qu'il faudra que sa prédiction ait la réalisation Jérémie l'a dit quand ce que dira le prophète arrivera et s'accomplira alors cet homme sera reconnu comme prophète mais ici on nous emmène dans une balade moi je pensais que on devait être ici pour dire voilà Branham avait prophétiser ça ici ça s'est accompli ici il avait prophétisé ça ici ça s'est accompli ici parce que dans la prophétie il y a toujours les deux éléments qu'on doit noter lorsqu'une prophétie est délivrée selon Abakou qui l'a dit écris-la afin qu'on la lise pouramment donc on doit l'écrire avant le temps de son accomplissement ensuite il y aura une lecture jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse ce que le peuple voit et désigne du doigt voilà ça a été annoncé ici ça s'est réalisé ici mais c'est pas le cas de ce qui a été présenté alors on vient ici prendre tout un c'est comme ici montrer réellement que on ne maîtrise absolument rien de ce qu'on est venu défendre alors on prend des trucs qu'il faudra prendre du temps pour expliquer quand on parle du repentir de Yahvé le repentir ici c'est un mot c'est un verbe mais allez interroger vos dictionnaires il pourra vous dire que le repentir n'est pas simplement confesser le mal qu'on voulait faire ou confesser un mal mais le repentir c'est aussi le fait de revenir d'une décision qui a été prise la Bible dit que Yahvé est miséricordieux long car la colère est compatissant donc il peut prendre une décision il a décidé sur Ninive il a dit à Jonas il dit va prophétise sur Ninive dans 40 jours elle sera détruite c'était un incite dit le Seigneur mais quand Jonas s'est allé il a prophétisé sur Ninive mais à la fin le peuple s'est répenti le peuple a changé d'attitude Yahvé dit à Ninive et le 40ème jour il n'a pas détruit la ville il est revenu de cette position ça ne veut pas dire qu'il est un homme et qu'il a menti mais il y a des décisions de prophétie qui sont conditionnelles soumis à une condition si vous faites ça je ferai ceci mais si vous ne faites pas ça je ne ferai pas ceci alors c'est ce genre de prophétie là qui peuvent être modifiées mais quand c'est une prophétie une prédiction qui n'a pas été donnée sans qu'il y ait une condition posée au préalable elle doit se réaliser dans le délai et William Branham est le seul prophète je le dis encore à la face du monde et devant toi et devant tous ceux qui nous suivent qui n'a aucune prophétie de réaliser mais vous vantez dans les églises c'est un prophète mais en quoi est-il défini comme un prophète un prophète c'est celui qui annonce qui prédit des événements futurs et qui se réalise mais toutes les prédictions de William Branham sont dans la poubelle de l'échec dans la poubelle de l'échec absolu aucune prédiction n'a été accomplie ce qu'il raconte dans les brochures c'est que vous lisez dans les brochures je restais que vous citez certains points il avait prophétié sur Hitler il avait dit sur la guerre mondiale il avait dit ceci c'est là mais ce sont des mensonges et c'est des choses que vous dites du haut de la chair à l'église il a des prophéties qui se sont accomplies il n'est déjà il n'a jamais échoué malheureusement que c'est un type qui a échoué dans toute la ligne on peut prendre tout le temps qu'il faudra s'il faudra qu'on revienne pour examiner chaque prophétie dans les détails je te montrerai les visions de William Branham qui ont été annoncées sur bande et les prophéties de William Branham annoncées sur bande qui ne sont jamais réalisées jusqu'à sa mort aucune zéro mais comment peut-on être un prophétie avec aucune prophétie de réaliser mais vous trompez les gens là-bas c'est un prophète et après que les gens ont avalé que c'est un prophète vous l'élevez c'est un dieu mais un dieu qui échoue dans ses prédictions c'est grave avec ainsi dit le seigneur et je vais vous rappeler l'affaire Jésus qui n'était pas dieu ne disait même pas ainsi dit le seigneur pas une seule fois il a toujours dit en vérité en vérité je vous le dis parce que la parole de Yahvé était placée dans sa bouche mais William Branham pour montrer qu'il était un prophète mineur inférieur à Yeshua disait ainsi dit le seigneur donc il a engagé son seigneur ainsi dit le seigneur veut dire c'est pas moi qui le dis mais c'est le seigneur qui le dit par ma bouche mais son seigneur lui a dit beaucoup de choses par sa bouche et aucune chose ne s'est réalisée alors ne venez pas distraire les gens nous sommes là c'est le dernier temps de parole je peux dire aux amis qui sont encore restés dans les mensonges de William Branham qu'on appelle le message de William Branham de quitter ce système si vous tenez à votre âme et que vous croyez que ce que la Bible dit est vrai Elohim a dit par la bouche des ailes et prophètes j'accomplis ce que prédisent mes envoyés je réalise ce que dites mes prophètes et si Elohim n'a pas accompli une histoire regardez bien et Branham n'a pas fait comme lui-même il a dit comme un psychologue qui réussit ici qui échoue là mais il a échoué dessus toute la file ça dit il fallait qu'il y ait au moins quelques prophéties réalisées on peut faire la balance d'abord Branham lui-même dit un prophète est conçu de manière à n'a jamais pensé ses propres pensées il ne parle pas à moins qu'il y avait un mis sa parole dans sa bouche il est conçu ainsi même quand il veut ouvrir la bouche la bouche se ferme il ne peut pas parler il a donné cela mais si William Branham a parlé annoncé ses propres pensées il a échoué c'est un faux prophète merci 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 je vois qu'il agit chaud il est tenté de parler avec un collègue il n'a même pas dit les écritures là aussi il parle et son public qui gibile dans le vide je l'ai tabossé vraiment il a échoué voilà donc je vous l'ai dit si vous devez connaître que William Marion Branham est le créateur toutes les prophéties se sont accomplies vous avez vu comment je vous ai montré non j'ai essayé de montrer son Dieu qui l'a fui Josie avait dit avant d'enlever la paille qui est dans ton oeil tu dois d'abord voir la poupe qui est dans ton oeil à toi-même mais ce qu'il a fait il quitte ça donc toi tu croyais que quand tu arrives là donc vous mettez Branham vous le clouez et je suis là comme un épouvantail je regarde et je cite Branham mais je dois me défendre c'est ça le débat argument contre argument monsieur Mbota n'oubliez pas ça on vient pour des arguments donc vous devez parler avec les écritures dans la boli ma citation dans votre Bible il y a eu des choses qui ne sont pas accomplies vous devez reconnaître quand même cela le côté tu devais même acclamer pour dire qu'en tu quittes ça a bien fait parce qu'aucun des pasteurs s'est présenté ici et j'aimerais t'informer que ça a toujours été le cas ça a toujours été ainsi tous les prophètes qui sont venus que vous croyez Branham ou pas ce n'est pas le problème quand vous faites le plagiat de monsieur Christian Pietre on connait très bien ce que vous faites tu ne peux pas prendre le truc de Christian Pietre et tu amènes ça tu fais penser aux gens que c'est toi qui a eu cette pensée et bien c'est pour la première fois que je crois que je vois le pasteur Mbota dire à un aller comme retour au débat je serais très ravi qu'on revienne encore là mais tu dois nous montrer tu dois toujours nous montrer le prototype d'un vrai prophète malgré que moi tu as tourné autour du pot tu n'as rien fait et dorénavant notre pasteur de Sidio 210 j'aimerais vous dire ceci son excellence homme de Dieu dorénavant il faut me chercher un plus lourd que lui ce n'est qu'un enfant il a des idées un peu de conception des enfants il est très léger très léger quelle question qu'on m'a posé il vous a dit des choses donc en entendant des réponses le public attend des réponses il m'a posé quelle question quelle question qu'il m'a dit il ne m'a pas posé les questions il était en train de s'adresser à son public au téléspectateur une seule prophétie de William Branham s'est accomplie mais je vous ai lis ça à 56 ans et derrière même j'allais même corriger quelque chose qu'il a menti il a dit que non William Branham sera tiré par balle c'est un mensonge c'est là que vous avez vu ma réaction quand je dis faux parce qu'il avait menti c'est un mensonge ça c'est un mensonge il a coupé comme son petit filou il aime toujours faire il a coupé ça mais c'est là que je dis il faut non ? alors je vais relire les hommes qui sont maintenant en prison parce que lui c'est son technique sa tactique a toujours été ainsi quand il vient c'est pour tromper le jour il reste deux minutes rapidement ok 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 j'ai lu ceci écoutez ce qu'il dit une soeur venait d'avoir un songe elle me l'a envoyé elle a dit je les ai vies et de cette église cherchait le moyen de me tuer secrètement un jour ou l'autre quand je sortirai de ma voiture et que j'entrerai on me tirera de pas balle on n'a pas dit balle et lui il a eu balle là où on me tirera comment ça s'est accompli comment dès qu'il fait l'accident on vient on le retire de cette voiture on le tire c'est dans ce sens c'est pas dans le balle faut pas jamais mentir le jour ici alors vous voyez comment on le réussit il y a des gens c'est un bon technicien mais quand même je t'encourage grand frère il faut aller de la voie avec cette petite ruse il y a des branins basakana à branins surtout ceux là qui adorent William Branham mais quand même ça a été très bon parce que merci merci beaucoup parce qu'on bota vous pouvez venir on va se serrer la main voilà c'est la fin de ce face à face c'est la fin de ce face à face par contre je reste sur ma soif les prophéties accomplies de Branham je n'en ai pas vraiment entendu en dehors de la date de sa mort les prophéties non accomplies je reste toujours sur ma soif veillez édifier toutes les citoyens qui restent à la maison ils viennent ici pour écouter des choses j'ai reçu un message j'ai reçu des messages similaires des gens qui ne se retrouvent pas ceux du message qui m'ont demandé en qui devaient-ils croire ceux qui sont dans le message en Branham Dieu comme le dit le pasteur Kachouki et tous ceux qui croient dans ce sens là est-ce qu'ils devaient adopter la position de Renaud-Boris Mbota qui pensent qu'il n'est ni prophète ni Dieu est-ce qu'il devrait se mettre dans la position du pasteur Kachouki dans son concept Dieu féminin aujourd'hui très confus trop confus mais on aurait le temps de revenir sur ce sujet c'est juste pour dire à nous ils ont peur du pasteur Mbota ils viendront passer de là ils sont conscients que le message non c'est pas le fait parce que moi je suis venu ici là pasteur Mbota je suis vraiment j'ai ma réputation regarde déjà mener la moitié de la petite église ici là donc je suis conscient celui qui a l'or pur comme disait Branham n'a pas peur mais ce que mes frères ont peur de vous parce qu'ils savent que vous êtes tentés de faire c'est que les gars sont tentés de faire de la politique une fois il était dans le gouvernement quand il change de l'autre côté qu'est-ce qu'il s'apprend il connaît oui mais c'est un opposant par rapport au dialecte il devient un opposant il maîtrise déjà toutes les lois il connaît il dit que ça c'est comme moi je maîtrise les lois de la bible je sais ah là Dieu avait menti là il a dit ah là il a fait très c'est grave c'est comme ça merci beaucoup c'était le face à face juste après nous aurons le temps du réveil avec le docteur Elezer Kwanga ensuite nous allons recevoir ici dans ce studio l'apôtre Kevin Gildas nous aurons l'entretien avec pour l'instant le temps du réveil avec le pasteur Kwanga c'est la fin du face à face